Aujourd'hui, on a 60 minutes top chrono pour sauver l'humanité. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Et aujourd'hui, je suis de retour avec les jeux de la compagnie Escape World. Il y a de cela quelques temps, quelques mois, je vous ai fait la présentation de leurs produits, de leur site web, de ce qu'ils proposent, du fait que leurs puzzles sont faits de façon écologique, sont assemblés à la main. Si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil à la première vidéo de présentation que j'ai faite. Je vais faire apparaître le lien dans le coin de la vidéo. Et par la suite, vous pourrez revenir pour écouter celle-ci si elle vous intéresse. Parce qu'il y a de cela quelques temps, je vous ai proposé une vidéo où je tentais de résoudre les mystères de la pyramide. Et aujourd'hui, ensemble, nous tenterons de sauver l'humanité en résolvant la Space Box. Mais ce n'est pas tout. Je vais également faire apparaître à l'écran les informations. Si jamais vous décidez de vous rendre sur le site officiel de la compagnie Escape World et de vous procurer l'un de leurs produits. En fait, c'est valable pour tout ce qu'ils proposent sur leur site web. Je vais vous proposer un code promotionnel qui va vous donner un pourcentage de rabais sur votre facture finale. Alors, vous, ça vous permet de sauver de l'argent. Et également, de notre côté, pour chaque achat qui est fait en utilisant notre code promotionnel, eh bien, ça nous donne une petite rétribution. Alors, ça peut être une façon pour vous de nous encourager en vous gâtant un petit peu. Alors, je vous dis ça de façon transparente. Rendu là, c'est à vous de décider si vous utilisez le code promotionnel ou non. C'est vraiment à vous de trancher. Alors, évidemment, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre ce puzzle. Donc, si jamais vous décidez d'en acquérir un, peut-être ne pas récupérer la Space Box puisque, du moins, si je réussis le défi, vous aurez les étapes pour le réussir. Mais n'ayez crainte, vous verrez sur leur site web qu'ils ont plusieurs produits différents. Alors, si vous désirez garder la surprise, écoutez pas cette vidéo. Mais si ça ne vous dérange pas de vous gâcher la présentation d'un puzzle pour peut-être vous convaincre d'en acheter un autre, eh bien, c'est parti. Alors, nous voici devant notre prochain défi, notre prochain challenge, la Space Box. Alors, j'ai retiré le puzzle de la boîte. Et à l'intérieur, on retrouvait également le petit livret thématique habituel qui nous permet de nous plonger un peu dans l'univers de ce puzzle puisque chacun des Escape Box qui nous sont proposés par la compagnie Escape World nous plonge dans des univers différents. Alors ici, on nous dit qu'on est dans les années 3143. Alors, dans un futur plutôt lointain, probablement avec des technologies plus poussées qu'aujourd'hui. Et les scientifiques auraient finalement découvert une autre planète habitable dans notre univers. Planète qui a été surnommée X63Z. On y a envoyé immédiatement un cosmonaute pour récupérer plusieurs échantillons qu'il devait analyser. Ces opérations auraient pris 39 ans de se rendre jusqu'à la planète, de faire tous les tests et les échantillons possibles, puis de revenir vers notre système solaire. Et alors que le cosmonaute arrivait aux frontières de notre système solaire, sa station spatiale aurait été frappée par un astéroïde qui aurait fait tellement de dégâts lors de l'impact que les réserves d'oxygène, les réserves de carburant sont également limitées. On doit absolument trouver une façon d'aller libérer notre cosmonaute et de récupérer les résultats des échantillons avant que le système de sécurité se mette en place et détruise complètement l'intégrité de la station spatiale. Et pour ça, on a 60 minutes. Vous me direz que 60 minutes pour quitter la Terre et se rendre sur une station spatiale, c'est peu de temps, mais on est dans les années 3143, alors tout est possible. Donc voici notre thématique. On doit se rendre le plus rapidement possible sur la station spatiale, trouver un moyen de détourner le système de sécurité et y pénétrer pour faire sortir le cosmonaute qui est en danger. Alors, comme dans le puzzle précédent de la pyramide, ce que je vous propose, c'est de partir un chronomètre, comme ça en tout temps vous pourrez suivre l'évolution du temps que cela m'aura pris pour la résolution de ce défi. Et je vais commencer par une description sommaire de ce que je remarque sur la boîte et après ça on passera à la tentative, je dis bien la tentative de résolution. Alors immédiatement, on lance le chronomètre et c'est parti. Alors on a ce qui semble être un cube ici avec différentes pièces qui sont visiblement movibles. Sur cette face-ci, ce que je remarque premièrement, on a des petites languettes ici amovibles avec différents symboles, environ 6 ou 7 symboles. on a des chiffres qui sont également près de ces languettes et on a les mêmes symboles sur les deux languettes. Par contre, je remarque une petite différence. Je ne sais pas si c'est seulement pour la production, mais ici on a des triangles, alors qu'ici on a, ça semble être des cercles. On verra plus tard si ça a un impact. On a également une espèce de flèche ici avec des cercles numérotés de 1 à 9. On a une serrure, tiens, peut-être une clé qui va s'y insérer. On dirait une espèce de compartiment ou de tiroir ici qui devrait bouger. De l'autre côté, on a un genre d'interrupteur. Tout porte à croire grâce à la flèche qu'on devra l'allumer, le faire pivoter vers le haut. Peut-être que cette pièce va se retirer par la suite. De l'autre côté, on a un peu plus d'informations ici. On a deux languettes comme celles qu'on a vues un peu plus tôt, avec des valeurs différentes cette fois-ci. Ça semble être encore une fois les mêmes symboles. Et cette fois, je remarque qu'on a un carré et un hexagone pour celle-ci, pour les formes de chaque côté. On a une espèce de compartiment dont on est capable de deviner qu'à un point, on va devoir le retirer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais à l'intérieur, on dirait qu'il y a un genre de mécanisme de serrure. Peut-être la clé qu'on a vue de l'autre côté, qu'on devra réutiliser à l'intérieur. On a un trou qui n'est pas vis-à-vis de la serrure. Et ça, c'est mobile. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire de plus. De ce côté, on a une espèce de cadran. Ça me fait penser à une espèce de cadran solaire ou les signes d'astronomie. Mais, je ne sais pas si ça a vraiment un lien. En fait, est-ce que ça représente les symboles qui sont sur nos languettes? On remarquera ça tout à l'heure. On jettera un coup d'œil un peu plus en détail. Il y a certains symboles ici que je crois avoir vus sur les languettes. Et on a des symboles ici avec des cercles à l'intérieur. Une petite roulette qui semble être bloquée pour l'instant. On n'a pas un grand pivot. Deux fentes. Je ne sais pas si on devra y insérer ou y regarder quelque chose. Sur le dessus, je ne sais pas si c'est le dessus en fait. On est dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas vraiment de haut et de bas. Alors, on a une espèce de porte ici. Tout semble, tout porte à croire qu'on devra l'ouvrir, la glisser de cette façon. Ça devrait donc décaler ici. On devrait être capable de l'enlever. Mais pour ça, on devra retirer le mécanisme de sûreté de verrouillage juste ici. Et on a ce sixième côté ici qu'on n'a pas encore vu avec une espèce de grille de 5 par 5 avec des lettres. Peut-être qu'on devra se déplacer sur cette grille pour former un mot, peut-être. Et on a une fente juste ici. À première vue, les lettres semblent être dans le désordre. Il n'y a pas de logique nécessairement. Et je ne remarque aucun mot que je connais en rangée ou en colonne. On a dit une grille de 5 par 5. Donc, il manquerait une lettre quand même. Si on avait les 26 lettres de l'alphabet, il y aurait une lettre qu'on n'aurait pas là-dessus. Donc, voilà mes observations rapides. Maintenant, si on analyse un peu plus en détail... Oh! Un petit détail que je n'avais pas remarqué tantôt. Ici, on semble avoir des indications. Une flèche, peut-être un interrupteur ou un bouton. Deux avec une flèche. Deux avec une flèche vers le bas. Trois avec une flèche vers la gauche. Donc, peut-être des directions. On verra ça. Donc, la première chose que je vais valider, que je vais vérifier, c'est nos languettes. Donc, effectivement, après avoir analysé les symboles de chaque languette, on retrouve exactement les mêmes symboles dans le même ordre sur chacune des languettes. Par contre, ça représente environ la moitié des symboles qui sont ici. Donc, tous les symboles qui apparaissent sur les languettes, on les retrouve à quelque part dans le cadran. Mais il y a des symboles qui n'y apparaissent pas, du moins pour l'instant. Mais une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les symboles ici avec des cercles, ça ressemble étrangement aux symboles qu'on retrouve ici. Et on a également des cercles neufs. Et je crois que si on suit à la position de ces espèces de dominos, on est capable d'arriver à une combinaison à quatre chiffres. Et ça, ça me fait penser aux quatre chiffres qu'on voit apparaître près des languettes. Comme par exemple, ici, on a la combinaison un, deux, six, neuf. Un, deux, six, neuf. Donc, normalement, si ma logique est bonne, on devrait retrouver sur l'un de ces dominos les mêmes cercles. Donc, les deux du haut à gauche et les deux du bas de cette façon à droite. Je crois que ça serait celui-ci. Donc, pour cette languette, on aurait le symbole qui est une espèce de cercle avec une flèche. Donc, probablement que je devrais alors positionner ma languette de cette façon. Évidemment, ça va demander beaucoup de manipulations pour trouver les combinaisons de chacune des languettes. Donc, je pourrais facilement me noter sur un bout de papier le symbole. Et une fois que j'ai trouvé tous les symboles, essayer d'aligner chacune des languettes vis-à-vis le bon symbole. Alors, on va essayer ça immédiatement. Alors, ce que j'ai fait dans la dernière minute ou peut-être deux dernières minutes, c'est que j'ai fait correspondre les codes à quatre chiffres qui étaient vis-à-vis chacune des languettes au petit diagramme juste ici. J'ai ensuite reporté ces quatre cercles sur ce cadran et j'ai noté le tout sur un bout de papier juste ici pour me faciliter la tâche, pour m'éviter de devoir m'en souvenir. Ce n'est pas de la triche. Alors, j'ai ensuite fait aligner. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. J'ai fait aligner chacune de ces languettes avec le symbole correspondant en essayant le plus possible d'être précis. Alors, normalement, je ne sais pas. Peut-être ça ici. Alors, si j'aligne le tout. Oh oui! Alors, ça, c'est un petit détail à faire attention. Avec les puzzles en bois, on doit parfois bouger un petit peu les pièces, surtout quand on sent que ça travaille à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai seulement eu besoin de repositionner une languette et l'interrupteur maintenant est activé. Et qu'est-ce que ça fait? Oh! Oh! Alors, OK! Donc, je peux maintenant retirer les languettes. On dirait presque que ce n'est pas censé se retirer. On dirait des espèces de clés. Et on a vu ce qui semblerait tantôt être des serrures. Donc, on a maintenant accès à ça. Ou peut-être qu'on n'en aura plus besoin. Peut-être que ça va tout simplement déverrouiller un compartiment! Comme celui... Oh! Ah ben, ah ben! Petite cachette de l'autre côté. Alors, ça non plus, je ne sais pas si on en aura besoin. On avait la plaquette de ce côté. En la retirant, j'ai remarqué des lignes. Mais en voulant retirer ces plaquettes, je suis tombé sur une espèce de labyrinthe avec des symboles. On va garder ça à portée de main. Et on va regarder ce qu'on constate ici. On a... OK! Alors, on a une pièce qui s'enlève immédiatement. Est-ce qu'on s'en servira pour débarrer autre chose? Ou si en la retirant, ça vient de débloquer quelque chose? Je ne sais pas. Je remarque aussi... OK! On peut bouger encore l'interrupteur. Et il y a une lettre ici. Et ça me fait penser à la roulette de l'autre côté. Je ne sais pas si... Oh! Oui! Alors, on avait un X. Maintenant, on a un S. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, c'est comme si on... En fait, moi, j'ai vu tout de suite que ça... Ça épelle le mot Start. S-T-A-R-T. Donc, démarrer ou commencer avec une petite flèche qui j'ai dans le coin de ma vision. Une flèche comme ça. Ces flèches-là se ressemblent, je trouve. Et après ça, on a un X. Comme commencer à la lettre X. Ou commencer où vous trouverez le X. J'ai remarqué un X tantôt sur l'alphabet. Peut-être que notre X sera une espèce de point de départ pour quelque chose. Peut-être avec nos fameux déplacements. On verra ça tantôt. OK! Là, j'ai beaucoup de choses. Alors, on vient de découvrir ça ici avec la roulette. On a nos fameuses clés. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? OK! Alors, après plusieurs minutes de manipulation et d'écoute auditive, j'ai cru remarquer que on a quelque chose qui se déplace dans la boîte. Et j'ai remarqué dans la fente juste ici que nous avons une bille métallique qui apparaît. Alors, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, pour la voir, il faut vraiment tenir la boîte au-dessus de notre tête et la faire pivoter de cette façon. Je ne sais pas si vous voyez dans la fente de droite notre bille. Et ça, ça me fait penser au labyrinthe qu'on vient de trouver un peu plus tôt avec l'emplacement de départ de notre bille qu'on devrait faire circuler à travers le labyrinthe pour acheminer jusqu'à l'autre côté. Et on a une espèce de demi-cercle, peut-être une espèce de fente ou de trou dans laquelle cette bille-là pourrait s'insérer. Alors, je vais essayer, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, de réaliser les étapes de ce labyrinthe. Ok, alors, j'ai amené la bille de l'autre côté. Toutefois, je n'ai aucune idée de ce que ça va provoquer. Alors, je n'ai pas remarqué de changement sur ça. Je ne suis toujours pas capable de retirer l'espèce de languette qui est ici mais qui est pourtant vis-à-vis... Ok, attendez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok. Oh! Ah! Alors, on avait... Ok! On a une languette ici. Moi, j'ai essayé depuis tout à l'heure de la retirer. Et là, je viens de remarquer en vous parlant qu'en la poussant, ça vient de faire sortir une petite clé juste ici. Et quelque chose me dit que cette clé va entrer à perfection dans notre serrure juste ici. Et oui! Alors, merci à cette clé. On retire ce brillant dispositif. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Une autre clé! Cette fois-ci avec des lettres. Ok. Et c'est rien d'autre à l'intérieur du compartiment qui est complètement fermé. Vraiment bien fait. Est-ce que cette clé entre dans cette serrure? Non. Et la petite clé qu'on a trouvée tantôt? Non plus. Ok. Alors ça, c'était pour le labyrinthe de la bille. Maintenant, on a ça ici et je remarque qu'on a les mêmes lettres qu'en dessous juste ici. Alors, on avait des directions ici. On commence avec X parce qu'on a vu ça tantôt avec la roulette. On se déplace de 2 vers la droite. W. 2 vers le bas. K. 3 vers la gauche. 1, 2, 3. S. Est-ce qu'on a un S sur la clé? On n'a pas de S sur la clé. Ça, ce n'est pas bon signe. Et d'ailleurs, on a encore ça ici. Ah! Mais oui! Oh! On semble avoir quelque chose de bleu... de caché. Oh! Un miroir! Quoi? Oh! OK! Alors, on devait simplement l'insérer de l'autre côté. Oh! OK! Alors, on a un miroir dans un tiroir caché. J'ai une clé. Le petit labyrinthe nous amenait sur la lettre S. Où est-ce que je mets ce miroir-là? Est-ce que je suis censé voir une information secrète? on a la fente ici. Logiquement, on n'a pas un miroir des deux côtés. J'ai peur de le perdre en entrant à l'intérieur. C'est-tu profond? OK! Non, c'est pas profond. Est-ce que ça va de ce côté? OK! OK! Donc, ça semble aller là parce que je peux encore le retirer. Et, euh... Qu'est-ce que... J'ai mis un miroir à l'intérieur. Y a-t-il une façon de voir à l'intérieur de la boîte? En manipulant ma boîte dans tous les sens parce que la logique c'est que j'ai mis un miroir à l'intérieur sûrement pour faire réfléchir quelque chose mais pour voir ce que le miroir réfléchit je dois avoir une façon de regarder à l'intérieur. Il y a plusieurs fentes où on devait insérer quelque chose ou c'était quelque chose qui s'y insérait pour maintenir un autre élément en place mais il y a ce petit trou-là qui ne nous a pas encore servi. Lorsqu'on regarde à l'intérieur c'est le noir total mais lorsqu'on regarde dans la serrure on remarque quelque chose on est capable de lire quelque chose et lorsqu'on retire le miroir ça n'apparaît plus. Je vais essayer de vous montrer le résultat sur la caméra. C'est très difficile pour moi de vous montrer avec le focus de la caméra mais on voit clairement peut-être pas pour vous mais M égale X c'est ce qu'on est capable de lire à l'intérieur de la serrure et en analysant un peu la physionomie de la boîte je remarque que ce trou-ci servirait comme entrée de lumière donc la lumière va pénétrer dans l'ouverture ici ce qui va nous permettre de voir justement l'espèce de reflet grâce au miroir avec la lumière la lumière doit passer à travers justement la découpe de cette inscription qu'on est capable de voir à travers la serrure donc X égale M ou M égale X parce qu'on voit un reflet et ça ça me fait immédiatement penser à ça ici lorsqu'on s'est déplacé on arrivait sur la lettre S on a des lettres sur notre clé mais pas de lettre S alors si on commence à X à cause de pourquoi déjà ah oui à cause des consignes ici de notre roulette et qu'on suit les déplacements indiqués sur le coin de notre puzzle X égale M donc si M est mon point de départ je me déplace de 2 vers la droite 1 2 2 vers le bas 1 2 et 3 vers 3 vers la gauche 1 2 3 j'arrive à la lettre U il y a effectivement un U sur ma clé mais où est-ce que je rentre cette clé est-ce qu'il y a des ouvertures qu'on n'a pas encore exploitées l'ouverture ici non c'était la petite clé est-ce qu'on est capable quand même on oublie ça peut-être peut-être que si j'entre ça oh oui 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 ok ok alors on a les emplacements où on avait les indications si j'entre la lettre U je suis capable de faire dépasser la pièce de l'autre côté donc essayons avec notre lettre finale quoique peut-être que je dois entrer la lettre sur laquelle j'arrive après chacun des déplacements moi ça serait plus logique bon on va on va essayer avec 4 fois la lettre U ça serait pas tout à fait logique mais bon donc ça a fait dépasser ça et là peut-être que ça ouvre notre porte pas du tout pas de mouvement là rien de nouveau ici rien de nouveau de ce côté bon si on réinitialise le tout et qu'on réessaye avec avec les lettres sur lesquelles on arrivait lors de nos déplacements on a dit qu'on commençait par M alors j'ai des petites échelles sur ma clé je vais l'insérer comme ceci jusqu'à la lettre M alors voilà ensuite on se déplaçait de 2 Z pour l'instant ça va bien parce qu'on a toutes les lettres dont on a besoin sur notre clé ensuite 2 vers le bas L allez il faut sauver la terre il faut sauver la planète il faut sauver l'humanité et on a dit qu'on terminait avec U alors voilà donc là j'ai pas j'ai pas vérifié si je suis vraiment bien aligné pour chacune des ah il y a celle-ci qui est pas tout à fait exact c'était la L ah en fait L c'est la deuxième lettre donc est-ce que ça a déverrouillé quelque chose voyons voir on vient de retirer le loquet qui était juste ici on peut ouvrir la porte et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qu'est-ce qu'on a oh on a notre cosmonaute allez et on peut arrêter le chronomètre et oh non arrête-toi arrête-toi et voilà alors on vient de réussir à libérer le cosmonaute de la station spatiale sous la barre des 60 minutes quand même avec beaucoup de avec encore beaucoup de jeu on a on a quand même été assez rapide on vient de sauver la terre du moins on va pouvoir analyser les échantillons qui ont été qui ont été récoltés et croisons-nous les doigts pour que l'humanité soit sauvée alors voilà un autre défi réalisé la prochaine fois peut-être explorerons-nous ensemble House of the Dragon la maison du dragon mais d'ici là si j'ai réussi à vous convaincre vous pourrez aller faire un tour sur le site officiel de la compagnie Escape Wealth le lien va se trouver dans la description de la vidéo et vous pourrez ou non c'est à votre discrétion utiliser le code promotionnel EDJ qui apparaît présentement à l'écran pour bénéficier d'un pourcentage de rabais sur votre facture totale alors c'est à votre discrétion si vous l'utilisez ou non n'hésitez pas si vous avez fait l'acquisition d'un puzzle de nous inscrire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé quel est votre préféré jusqu'à présent et d'ici la prochaine fois et bien je vous invite à me laisser un pouce vers le haut à vous abonner à notre chaîne et je vous remercie grandement pour votre écoute à la prochaine 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3